Donc, cette semaine, en grammaire, le but va être de faire le point sur ce que l'on connaît du passé composé, ce que vous connaissez du passé composé. Donc, on prend un petit temps pour se rappeler tous ensemble. Le passé composé, comme son nom le dit, c'est un temps du passé, donc de choses qui se sont déjà passées. Et ensuite, jusqu'à présent, on a vu que le passé composé, il se composait de deux parties, les verbes conjugués au passé composé. On avait d'abord en première partie le verbe avoir qui était conjugué en fonction du sujet. Et en deuxième partie, on a le passé composé du verbe que l'on veut conjuguer. Donc, vous allez prendre votre fichier page 90. Alors, je vais d'abord vous expliquer l'exercice 1. Vous le ferez et après, on fera les autres exercices. Donc, dans l'exercice 1, vous voyez, on a plein de phrases avec des verbes conjugués. Ils sont en orange, d'accord ? Et donc, ici, vous allez devoir écrire à quel temps sont conjugués tous ces verbes qui sont en orange. Ensuite, pour chacune des phrases, vous allez devoir mettre l'infinitif du verbe conjugué. Donc, vous vous rappelez, pour l'infinitif, on ne regarde pas le verbe avoir, on regarde seulement le participe passé. Et on trouve son infinitif qu'on écrit ici. On le fait pour chacune des phrases. Ensuite, cette question, ici, vous n'allez pas la faire. Donc, on peut dès à présent la barrer. Si je retrouve mon stylo, hop ! Donc, celle-là, on ne la fait pas. Vous pouvez la barrer si ça vous aide à prépourrer. Ne pas oublier qu'il ne faut pas la faire. Vous voyez ? Je l'ai barré. Vous, vous devrez le prendre ici. Donc, vous allez devoir, après, dans tous les verbes qui sont conjugués en orange, entourer à chaque fois la partie qui est le verbe avoir conjugué et souligner le participe passé. Par exemple, si je prends à trouver, je vais entourer à et je vais souligner trouver. D'accord ? Et, une fois que vous aurez fait ça pour tous les verbes des phrases, il faudra répondre à deux questions. La première question, c'est écrire à quel temps le verbe avoir est conjugué dans toutes ces phrases. Donc, si on regarde que le verbe avoir, sans le participe passé, à quel temps il est conjugué, le verbe avoir ? Est-ce qu'il est conjugué au présent ? Est-ce qu'il est conjugué au futur ? Est-ce qu'il est conjugué au passé composé ? Voilà les trois temps que vous connaissez. Donc, là, que le verbe avoir, on oublie le participe passé. Et ensuite, dernière question, vous allez devoir écrire la terminaison, c'est-à-dire la lettre de fin, pour les participes passés des verbes du premier groupe et le participe passé du verbe être. Tous les participes passés des verbes du premier groupe et le participe passé du verbe être finissent par une même lettre. Vous allez devoir l'écrire ici. Donc, une fois que vous avez fait tout cela, vous revenez pour la correction. Donc, on se retrouve pour la correction de cet exercice. Alors, d'abord, il fallait écrire à quel temps étaient conjugués les verbes en orange. Eh bien, ils sont tous conjugués au passé composé. Ce qui est plutôt logique, puisqu'on est en train de travailler sur le passé composé depuis plusieurs semaines. Donc, ça aurait été bizarre qu'ils soient conjugués à un autre temps que d'un coup. Ensuite, il fallait donc mettre les infinitifs. Donc, je vais vous montrer l'exemple pour le premier et après, je vais vous expliquer pourquoi c'est quasiment pareil jusqu'au bout. Donc, vous voyez le premier en verbe conjugué. Donc, c'est à travailler. D'accord ? Pour trouver l'infinitif, on prend le participe passé. Donc, c'est travailler. Et on enlève le et de la fin, parce que c'est un verbe du premier groupe, et on le remplace par er. Donc, du coup, alors, c'est bien parce que c'était trouver le premier. Pardon. Donc, bon. Excusez-moi, c'est compliqué de lire à l'encre. Donc, on fait la même chose, même c'est trouver. Donc, on prend que le participe passé, on enlève le et de la fin, et on le remplace par er. Et donc, ça nous donne le verbe, l'infinitif, c'est trouver avec er à la fin. Alors, ça va être exactement la même chose pour les phrases A, B, C, D, E, F, G. Pour les sept premières phrases, c'est la même chose. C'est-à-dire que pour la phrase D, donc le verbe à l'infinitif, c'est le verbe quitter, er à la fin. La phrase C, c'est le verbe regarder, er à la fin. D, c'est travailler, er à la fin. Allumer, c'est le verbe... La phrase E, pardon, c'est le verbe allumer, er à la fin. La phrase F, c'est le verbe pleurer, er à la fin. Et la phrase G, c'est le verbe plonger, er à la fin. Ce sont que des verbes du premier groupe, à chaque fois. Les deux dans leurs phrases. Les phrases H et I. J'ai été heureux. Et Cosette, vous avez été courageuse. Là, le participe passé pour ces deux phrases, c'est le participe passé été. Et donc, de quel verbe est-ce le participe passé ? Normalement, vous avez commencé à apprendre les participes passés de certains verbes. Eh bien, c'est le participe passé du verbe être. Donc, l'infinitif pour les phrases H et I, c'est le verbe être. C'est-à-dire que le participe passé du verbe être, c'est été. D'accord ? Donc, vous voyez, je vous montre rapidement. Ensuite, il fallait à chaque fois entourer le verbe avoir conjugué. Donc, a, et, avons, a, on, avait, a, et, avait. Et souligner le parti passé pour bien voir que le passé composé est composé de deux parties. Et donc, on a en première partie pour le passé composé, le verbe avoir. A, et, avons, on, avait. Alors, si je remets dans le bon ordre, normalement, c'est Et, a, a, avons, avait, on. Et ça, c'est le verbe avoir qui est conjugué à quel temps ? Est-ce que c'est le verbe avoir conjugué au futur ? Non, parce qu'au futur, c'est aurait, aura, aura, auront. Enfin, ça ne fonctionne pas du tout. Est-ce que c'est le verbe avoir conjugué au passé composé ? Eh bien, non, parce qu'au passé composé, ça serait J'ai eu, tu as eu, il a eu, nous avons eu, vous avez eu, ils ont eu. Donc, ce n'est pas le passé composé. C'est bien le verbe avoir qui est conjugué au présent. Au présent. Donc, si on reprend bien, pour, quand on veut conjuguer des verbes au passé composé, Eh bien, il faut conjuguer d'abord le verbe avoir au présent en fonction du sujet. Par exemple, la deuxième phrase. J'ai quitté l'arbre du jardin. Le sujet, c'est je. Donc, le verbe avoir, je le conjugue au présent avec le sujet je. Donc, la première personne du singulier. Donc, c'est j'ai. Et ensuite, je rajoute le parti passé du verbe que je veux conjuguer. Ici, c'est le verbe quitter. Et donc, vous avez vu que tous les partis passés de ces verbes du premier groupe et aussi le parti du verbe être finissent tous par une même lettre. Quelle est cette lettre ? Eh bien, c'est le E accent et l'U. Donc là, c'est clair pour les verbes du premier groupe dont l'infinitif se finit par ER. Et pour le verbe être, donc ça finit par ER. Et puis avant, on a le verbe avoir conjugué au présent. Une petite tête si vous avez besoin de vous rappeler de conjugaison. À la fin de votre fichier, donc à partir de la page 166, vous avez des tableaux de conjugaison. Donc là, vous avez le présent, ce qu'on a déjà appris. Le futur, ce qu'on a déjà appris. Et ensuite, donc ça, on va le voir après, on ne va pas. Et en bas, on a le passé composé. Nous, on regarde pour l'instant le passé composé avec le verbe avoir. Donc, pour l'instant, là, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est avec les verbes du premier groupe, c'est la première ligne, et avec le verbe être, c'est le premier de la deuxième ligne. D'accord ? Mais vous pouvez regarder si vous avez des petits oublis sur comment ça se conjugue. D'accord ? Donc, maintenant, je vais vous expliquer ce qu'il faut faire à l'exercice 2 et à l'exercice 3. L'exercice 2, vous avez deux verbes. Le premier verbe, c'est le verbe jouer. C'est donc un verbe du premier groupe, parce qu'il se finit en er. Eh bien, il va falloir le conjuguer au passé composé, à toutes les personnes. Ça va vous faire un tableau de conjugaison, ou bien, pour les verbes du premier groupe au passé composé. Le deuxième verbe, c'est le verbe être. Eh bien, pareil, il va falloir le conjuguer à toutes les personnes au passé composé. Ça vous fera un tableau de conjugaison du passé composé pour le verbe être. Enfin, vous avez le troisième exercice. Donc, dans l'exercice 3, vous avez cinq phrases. Ces cinq phrases sont conjuguées au présent. Téléphone, corrige, vole, couper, prépare. Vous reconnaissez le temps du présent. Et en plus, les cinq verbes qui sont à utiliser sont des verbes du premier groupe. On a le verbe téléphoner, corriger, voler, couper et préparer. Eh bien, vous allez devoir, à côté de la flèche, réécrire chaque verbe, mais conjuguer au passé composé. Vous imaginez qu'on commence la phrase par hier, et donc, il faut conjuguer le verbe qui est en orange au passé composé. Alors, comment on fait ? On va faire ensemble le premier exemple. Donc, le premier, on a « tu téléphones à tes parents ». Donc, c'est « téléphone » que je dois conjuguer au passé composé. D'abord, je trouve le sujet de la phrase. Le sujet, qui est-ce qui a téléphoné ? C'est « tu ». Donc, « tu », c'est mon sujet. Je vais devoir, donc, conjuguer le verbe « avoir » au présent avec le sujet « tu ». Donc, on se rappelle, c'est « j'ai », « tu », « a », « as ». Donc, je vais marquer « a », « as ». Et ensuite, je vais prendre le participe passé du verbe « téléphoner ». Puisque le verbe qu'on conjugue, au présent, il y a marqué « téléphone ». Son infinitif, c'est « téléphoner ». On a vu que c'était un verbe du premier groupe. Donc, je sais que son participe passé, il suffit que j'enlève le « er » de la fin et que je le remplace par « e » accent aigu. Donc, ça va me faire « tu as téléphoné ». Donc, j'ai fait attention. J'ai bien conjugué le verbe « avoir » en fonction du sujet « tu ». Et j'ai écrit le participe passé du verbe « congule », « téléphoner ». Et j'ai remplacé le « er » de l'infinitif par le « e » accent aigu du participe passé. Et vous faites pareil pour toutes les autres phrases. Donc, je vous laisse faire les exercices 2 et 3. Et ensuite, on se retrouve pour corriger. Alors, on se retrouve pour la correction des exercices 2 et 3. Donc, pour l'exercice 2, je vais vraiment vous montrer proche de l'écran la correction pour que si vous avez fait des fautes, vous puissiez les corriger. C'est très important vu que ça va vous servir de leçon, en fait. Donc, pour le verbe « jouer », c'est « j'ai joué », « tu as joué », « il a joué », « nous avons joué », « vous avez joué », « ils ont joué ». Et pour le verbe « être », c'est « j'ai été », « tu as été », « il a été », « nous avons été », « vous avez été », « ils » avec un « s », « ont été ». Donc, vous voyez qu'il n'y a aucun changement à toutes les personnes du participe passé. Il ne change pas. Il n'y a que le verbe « avoir » qui se conjugue au présent selon toutes les personnes. Pour l'exercice 3, donc la première phrase, on l'a vu ensemble, on a vu que c'était « a, a, s, téléphoner, et ». Pour la phrase B, Nora corrige son exercice. Donc, on cherche le sujet. Le sujet, c'est « Nora ». Donc, c'est troisième personne du singulier. On peut remplacer par « elle ». Donc, du coup, le verbe « avoir », ça va être « à ». Et puis ensuite, le verbe qu'on peut conjuguer, c'est « corriger ». On enlève le « er » et on met « e » accent aigu à la place. Donc, c'est « à corriger ». La phrase C, « des papillons volent dans le pré ». Donc, le sujet, c'est « des papillons ». C'est la troisième personne du pluriel. On peut remplacer par « il » avec un « s ». Et donc, on va conjuguer le verbe « avoir » au présent à la troisième personne du pluriel. Donc, c'est « ont » ou « ent ». Et ensuite, le verbe qu'on veut conjuguer, c'est le verbe « voler ». Donc, on enlève le « er » pour mettre le « et » à la place. Donc, c'est « ont volé ». La phrase B, donc « vont couper du pain ». Le sujet, c'est « vous ». Donc, on va conjuguer le verbe « avoir » au présent à la deuxième personne du pluriel, « vont ». Donc, c'est « avez ». Et ensuite, on va prendre le verbe qu'on veut conjuguer. Donc, c'est le verbe « couper ». On enlève le « er », on met le « et » à la place. Donc, ça fait « vont » « avez » coupé. Et enfin, la dernière phrase, « je prépare le goûter ». Donc, le sujet, c'est « je ». C'est la première personne du singulier. On conjugue le verbe « avoir » au présent à la première personne du singulier. Donc, c'est « et » à « i ». Ensuite, on regarde le verbe qu'on veut conjuguer, c'est « préparer ». On enlève le « er », on met le « et » à la place. Donc, ça fait « j'ai préparé ». Donc, ce qu'il faut retenir de cette leçon, c'est que le passé composé est composé de deux parties. La première partie, c'est le verbe « avoir » qui est conjugué selon le sujet. Donc, si le sujet, on peut le remplacer par « je », on met « et ». Si on peut le remplacer par « nous », on met « avons ». Et pareil pour toutes les personnes. Et la deuxième partie, c'est le participe passé du verbe qu'on veut conjuguer. Et on a vu que pour les verbes du premier groupe, donc ceux dont l'infinitif se termine par « er », il suffit d'enlever le « er » et de le remplacer par le « et ». Ça nous fait le parti passé. Et on a vu que pour le verbe « être », le parti passé, c'était « été ». E accent aiguë, « t » E accent aiguë. Et que le parti passé, il ne change pas quelle que soit la personne à laquelle on conjugue au passé composé. Donc, demain, on continuera notre leçon sur le passé composé. On verra d'autres verbes, donc des verbes qui ne sont pas du premier groupe, qui ne se termine pas en « er », d'accord ? Des verbes un petit peu spéciaux sur lesquels on a déjà travaillé. Et donc, on fera, pareil, une leçon pour ces verbes-là, pour le passé composé, pour que vous soyez des experts du passé composé avec le verbe « avoir ». Faites une très bonne journée !